De ce journal, l'actualité reste dominée par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Coopérations des Chefs des Polices de l'Afrique de l'Est, A.E.P.E.K.O., qui fait déjà désormais partie du passé, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui a clôturé ses assises, a par la même occasion ouvert le Conseil des ministres chargé des questions sécuritaires de l'Afrique de l'Est. Désormais, c'est la RDC qui va présider à la destinée de cette organisation dans le but de lutter contre le terrorisme et l'insécurité transfrontalière. Nous y reviendrons avec force d'État au cours de nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi et encore une nouvelle prorogation de l'état de siège dans la province du Nord qui vous est délitorie. Après l'exposé de l'Économie Générale du dit projet, la représentation nationale a adopté la proposition du dit projet de loi pour la dixième fois consécutive. Il a été transmis au Sénat pour seconde lecture. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. En image, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, a bouclé son séjour de travail aux Émirats Arabes Unis par la visite de Tour Khalifa. Une bâtisse construite par Émar. Émar qui est une des sociétés qui a signé le contrat pour la construction des infrastructures en République démocratique du Congo. Regardez. La République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo a bouclé sa visite de travail aux Émirats Arabes Unis ce jeudi 14 octobre 2021. C'est par l'aérodrome présidentielle de Dubaï que le chef de l'État a pris son vol retour pour Kinshasa après un séjour fructué dans la Fédération des Émiratis. Peu avant son départ, Félix Antoine Tisekedi est allé visiter la Tour Khalifa, l'une des plus hautes du monde. La Tour Khalifa est l'œuvre du consortium Émar, le pilier de l'immobilier dans les Émirats Arabes Unis et qui a signé la plupart des grattes-ciels de Dubaï ainsi que d'Abu Dhabi. Émar figure parmi les sociétés émiraties qui ont signé les protocoles d'accord avec le gouvernement congolais, particulièrement dans les domaines des infrastructures et de l'habitat. Lors de sa visite à la Tour Khalifa, le président de la République a pu admirer les prouesses technologiques et architecturales ayant concouru à l'érection de cet immeuble de 150 étages qui semble flirter avec le ciel. Pour rappel, le président Tisekedi a séjourné dans les Émirats Arabes Unis dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il a participé au Global Business Forum Africa, l'un des événements majeurs prévus au programme de l'Expo Dubaï 2020. Je le disais également en titre de ce journal à l'Assemblée nationale, la plénière a voté à l'unanimité pour la dixième fois consécutive la prorogation de l'état de siège pour les provinces de l'Itourie et du Nord qui voue sur le 284 députés votants. 275 ont voté oui et 8 ont voté non et un seul élu s'est abstenu. Le texte est renvoyé au Sénat pour seconde lecture. Bernard Bodeau, Jérémy Kiawete et Sylvie Mouembo signent ce reportage. La plénière du jeudi 14 octobre 2021 présidée par Christophe Mbosoko Diapuanga, président de l'Assemblée nationale, a porté sur l'examen à vote de la proposition de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord qui voue. Dans son exposé sur l'économie générale, le ministre d'État, ministre du développement rural qui représentait son collègue de la justice à la place, a tenu informé la représentation nationale sur les avancées significatives enregistrées sur terrain par nos forces de défense et de sécurité. Le gouvernement de la République qui suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reconnaît que beaucoup reste à faire dans certaines localités de ces deux provinces. Plusieurs interrogations ont été soulevées par les élus du peuple sur les inquiétudes de la population longtemps meurtrées par l'insécurité. Après avoir écouté les préoccupations du député national, François Roubota, ministre d'État en charge du développement rural, a rassuré l'Assemblée plénière que le gouvernement central attend le rapport de la Commission défense et sécurité pour que ces dossiers soient examinés au Conseil du ministre. La représentation nationale a déclaré recevable et a adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie de la République, moyennant des amendements pour la dixième fois. Il est donc renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État, Félix Antoine Chisekédi-Tulombo. Doté la RDC d'une politique nationale scientifique, l'un des soucis majeurs du gouvernement de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé hier la cérémonie de présentation du document scientifique national initié par le ministère de la Recherche scientifique. En reportage, Patiton Douangou, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Doté la République démocratique du Congo d'un document de politique scientifique nationale, le forum de validation de ces documents a été ouvert par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé, c'est jeudi 14 octobre 2021. C'est fait des routes qui permettent la valorisation des sciences humaines et sociales et une recommandation des États généraux de la recherche scientifique tenue en mai 2005 à Kinshasa. L'ouverture de ces forums a connu deux temps forts, à savoir la validation du document avec l'expertise de l'Unexco et la remise du diplôme de mérite au professeur Jean-Jacques Mouyembe pour ses recherches qui ont abouti à la mise en place du médicament contre Ebola et ses efforts dans la lutte contre la Covid-19. La recherche scientifique autant que l'éducation occupe une place centrale dans le programme du gouvernement a mantélé le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé qui a loué les efforts du ministre de la recherche scientifique José Panda pour l'organisation de ces forums qui va aider la République démocratique du Congo à avoir une politique scientifique nationale en la matière. Sans la recherche scientifique, le développement d'une nation est une entreprise qui se conduit sans boussole. Chers messieurs, chères dames, la nation vous en saura infiniment grève. Vous souhaitons un bon travail et dans l'espoir de la production de ce document tant attendu. Le ministre de la recherche scientifique a rendu hommage au chef de l'état et a salué les efforts fournis par ses prédécesseurs dans la conception de ces documents qui arrivent aujourd'hui à sa phase de validation. Permettez-moi de rendre un vivant hommage à son référence, monsieur Félix-Antoine Tisségué de Chilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté et patronné les présentes assises. Cet outil offrira un cadre de référence pour bien piloter le secteur de la recherche scientifique et l'innovation technologique en République démocratique du Congo. Il nous permettra d'être en cohérence avec les politiques nationales de développement et les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit. L'UNESCO, qui a assuré son appui financier et technique à cette feuille de route, accorde une attention particulière à la recherche scientifique, vecteur important du développement et d'équilibre socio-économique. Les travaux vont se dérouler en commission pendant trois jours. Sachez également pour résoudre les problèmes des embouteillages et bouchons dans la ville-province Kinshasa, le projet Kinshasa Zéro Trou a été lancé hier par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Travaux financés par le Trésor public avec un maître d'ouvrage délégué, l'OVD. C'était au croisement des avenues de la Victoire et de l'université. Reportage, Patiton Douangou. Améliorer la qualité des vies de Kinoa dans différents secteurs, c'est le souci majeur du gouvernement Sama, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Et pour résoudre les premiers problèmes des embouteillages à travers la capitale, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a lancé, ce jeudi 14 octobre 2021, le projet Kinshasa Zéro Trou, un projet du gouvernement central qui vise la réhabilitation des artères dans quatre districts de la ville-province Kinshasa. Et cela en vue de rendre la circulation fluide. Kinshasa Centrou vient en appui à d'autres projets tels que Tchilengelo et Moderne Construction et va s'exécuter en deux phases pour un coût global de 32 millions de dollars américains sur financement du Trésor public. La première phase consiste à la réhabilitation des 39 kilomètres et la seconde, 46,43 kilomètres. Ce projet est la matérialisation de la vision du chef de l'État dans ce volet modernisation des infrastructures. On est là dans ce sujet pour répondre à la vision de l'exercice de présence de la publique et de l'exercice de l'économie pour améliorer le quotidien des Pinois, en particulier ici et des Pondoliers en général, particulièrement dans la circulation. Si jamais on peut multiplier les axes secondaires, ça ne doit pas aussi désengager les axes secondaires. Nous encourageons le ministère des infrastructures que nous sommes venus accompagner dans ce projet, ainsi que toutes les structures qui vont œuvrer, non seulement le BD, mais aussi les autres sociétés que nous laissons, qui vont nous accompagner dans ce projet. Alexis Guizarro, ministre d'État aux infrastructures et travaux publics, maître d'ouvrage, a rappelé que ce projet est né de l'identification par le gouvernement des causes des embouteillages et bouchons qui sont entre autres la mauvaise état de voirie de la capitale Kinshasa, miroir de la République démocratique du Congo. Cette manifestation du lancement du projet Kinshasa se retrouve est le témoignage le plus éloquent de la volonté du gouvernement de la République de mettre en œuvre la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence, monsieur Félix-Antoine Tisekevi-Chilomo, Victor Ntoumba, directeur général de l'office de voirie et drainage, maître d'ouvrage délégué, a présenté l'affiche technique de Kinshasa Zerotrou qui, selon lui, a respecté toutes les normes de passation de marché. Pour sa part, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Goubila, a rendu hommage au chef de l'État pour la vision et a salué la volonté du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé pour la matérialisation de ce projet qui démontre la collaboration qui existe entre l'exécutif provincial et le gouvernement central. Au suite de les allocutions terminées, le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a lancé le projet Kinshasa Zerotrou qui vise, entre autres, à revêtir la capitale Kinshasa de sa belle robe d'attente. C'était au croisement des avenues de la Victoire et de l'université. Et juste après le lancement du projet Zerotrou par le premier ministre, quelques nids d'époules causant les embouteillages sur la voie publique ont été également inspectés par le ministre d'État des infrastructures travaux publics Alexis Guisarro et le gouverneur de la ville Jean-Tini Goubila lors de leur tournée dans le district de la Founa, de la Lukunga et de la Tchangou. Commentaire Eurydice Kitoutou. Kinshasa Zerotrou, c'est l'image qu'aura la capitale congolaise dans six mois. Ce projet couvre 86 kilomètres à réhabiliter pour un total de 46 artères pour la première phase. Après avoir lancé les travaux dans le district du Moamba par le premier ministre, le ministre d'État des ITP Alexis Guisarro rassure les Kinois quant à la fin heureux de ce projet. Nous sommes des warriors, des guerriers. Faites-nous confiance. 32 millions de dollars sont mobilisés pour exécuter les travaux. Que la population soit témoin de nos réalisations. Rendez-vous dans six mois. Faut-il oublie que bâtirait avant un rousselage de trois à six mois. Dans six mois, tout le monde a la ressource. Ce projet Zerotrou vient en appui aux autres projets en cours d'exécution. Atteindre Bounia à Mahagi sur la route nationale, le numéro 27 est un parcours des combattants. Aujourd'hui, les usagers de ce tronçon économique font un à deux jours, voire même plus, vu son état de dégradation très avancé du côté du gouvernement. Des dispositions sont prises pour mettre fin au calvaire des usagers depuis Mahagi. Notre correspondant, c'est l'émanie. La route Bounia à Mahagi, si la RN27 doit être réhabilité en urgence, vit son importance. À cette période de l'état de siège, soucis ardents du gouverneur militaire, le lieutenant général Nuboyankachama-Djoni, plusieurs brobillers, sont formés sur ces tronçons, rendant ainsi impraticable la circulation. Des usagers font un à deux jours pour atteindre environ 180 km de parcours. L'air crie de détresse à réhabilitation. La route s'est dégradée au plus haut niveau. La boue et les innombrables bourbiers bloquent les camions. Les chauffeurs souffrent avec les passagers, car ce n'est pas tout le monde qui peut se payer les billets d'avion pour se rendre à Bounia. De son côté, l'administrateur militaire de Mahagi, le colonel Dissanoa Laloua Jacques, précise que tout est mis en œuvre par la administration militaire. a envie de doter la province d'un réseau routier fluide, facilite à la circulation de personnes et de leurs biens. L'autorité provinciale avait déjà signé un contrat de partenariat avec l'entreprise Maïcha Niamungu pour la réhabilitation de la route Bounia-Mahagi sur la RN27. C'était ça la préoccupation de la population et que les usagers de cette route-là soient patients. Et je crois que d'ici là, il y aura un lancement de travaux, parce que l'autorité provinciale, le lieutenant général Johnny Luboy Akachama, il se soucie beaucoup de l'état de cette route. Et je crois que d'ici là, la population va circuler librement. La 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Ababa, en Éthiopie. La RDC a pris part active à ses assises par le biais du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. On fait le point avec Doris Mozotamboué. La 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine a ouvert ses portes à Addis Ababa, dans la salle plénière Nelson Mandela, du siège de cette institution africaine. Trois discours clés ont marqué cette ouverture. C'est lui du secrétaire général de l'Union africaine qui s'est apaisanti sur le déroulement de travaux. Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, a attiré l'attention de l'Assemblée plénière sur le mot qui range le monde actuellement, la pandémie du Covid-19 et le terrorisme, afin de mettre en place des stratégies communes pouvant faire face à ces fléaux qui freinent le développement de l'Afrique. Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Christophe Lutundula Pala, a salué la présence de chaque ministre dans la salle, avant de solliciter la participation de chacun à la recherche des solutions. Je reste convaincu, pour ma part, qu'elles mettront toutes leurs intelligences et sagesses à la contribution pour doter l'Union africaine des instruments de politique à la mesure de ses ambitions et des instruments nécessaires à la gestion. Toujours améliorer son administration, et ce, dans les limites, bien sûr, des compétences dévolues au Conseil exécutif. Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine et vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a pour conclure félicité le travail de qualité abattu par le COREP, le comité de représentants permanents, pour la réussite de travaux de cette session. La réforme institutionnelle de l'Union, l'évaluation du thème 2021 et la projection des élus de 2022, la sécurité, l'état d'avancement de l'intégration et le budget 2022 sont des sujets sur lesquels les ministres africains des Affaires étrangères se concentreront pendant 48 heures. La diaspora congolaise met la main à la patte pour le développement de la RDC. Elle compte organiser des assises sur l'implication des Congolais dans la gestion de la Respublica, des assises qui vont permettre de faciliter, d'encadrer et même de collecter des fonds au profit des Congolais. En marge de cette activité, le vice-ministre des Affaires étrangères a tenu un point de presse à cet effet. Un reportage, Emanuela, commissaire et bijoux et combat. Un méga-forum sur l'implication des Congolais de la diaspora au développement de la République démocratique du Congo va se tenir d'ici à mi-novembre de cette année. L'annonce a été faite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Samia Dubangwa-Otto, au cours de cette conférence de presse co-animée avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités, Judeh Badibanga et l'Organisation internationale d'émigration. Le transfert de fonds réalisé par les nationaux résidants hors de frontières congolaises a atteint en 2019 un montant de plus de 2 milliards de dollars américains. Au cours de ces assises de novembre, il sera question de voir ensemble avec la diaspora congolaise comment faciliter, encadrer et mettre ce fonds au profit du pays. À des pieds du ministère des Affaires étrangères et avec l'application des partenaires du développement, donc essentiellement l'Organisation internationale d'émigration, qui va réunir à cette occasion d'une part au nombre de représentants congolaises dits de la diaspora, d'autre part autour des débats républicains, qui est une pinaise problématique de l'apport de la diaspora congolaise au développement de la RDC. Ces travaux vont permettre de mettre sur pied un projet qui va impliquer la diaspora pour participer à l'effort commun du développement de la RDC, à lâcher les conseillers du chef de l'État. L'appel est donc lancé à tous les Congolais de venir massivement assister à ce grand débat. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada